Niyemiri nevekasi la, dunnuyant, dunnuyant keleman Niyemiri nevekasi wa, dunnuyant, dunnuyant keleman Niyemiri nevekasi wa, dunnuyant keleman Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Malheureusement, notre chère patrie n'est pas échappée que le Mali. Le Mali de l'Empire du Ghana, le Mali de l'Empire du Mali, le Mali de l'Empire du Songweï et le Mali de Modibo Keïta. Et ce Mali reste dans un souvenir lointain. Et aujourd'hui, nous cherchons à récupérer ce Mali, de ces souvenirs-là, et le bâtir. Bien sûr que nous pouvons. Chers frères et sœurs, nous devons penser à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants pour demain. Nous allons penser à cet héritage-là et déposer les armes, se regarder en face, se pardonner, tolérer les actes des autres et ainsi faire face au développement de notre nation. Ainsi faire face au progrès de notre pays. Pour que chaque Mali, là où il va, partout dans le monde, pour qu'il puisse lever sa tête et soit fier de lui-même en tant que Maliens. me faire frais et soeur, il n'est pas facile de se construire sans la solidarité, sans le vivre ensemble, sans le pardon. Nous devons y penser, car ce Mali, nous devons le construire à tout prix. C'est un sacrifice que toute famille malienne doit donner. C'est un sacrifice que nous, Maliens, nous devons faire pour que le Mali demeure le Mali nouveau, pour que le Mali demeure un Mali meilleur de demain, pour que le Mali demeure le Mali que le Maliens souhaite, pour que le Mali demeure le Mali que nous avons toujours désiré. Ces Mali, nous ne pouvons pas les construire si, parmi nous, Maliens, certains prennent des armes contre ses propres frères. Parmi nous, les Maliens, certains prennent des langues, des paroles contre ses propres frères maliens. Nous devons laisser tout ça, abandonner tout ça et se réconcilier pour pouvoir partir, pour pouvoir partir et construire ce pays. Nous devons laisser tout ça et s'y revoir en face et entamer la marche vers le progrès pour faire un Mali unu, fort et prospère, dans une Afrique forte et prospère. Vive l'Afrique, vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Nous allons continuer avec notre deuxième candidate qui vient de l'AREM, Association pour la revalorisation de l'école Maliens, Dino de Hawa Traoré sous vos operations. Voilà, Aïsata, maire, du maire, distingués invités, en vos ronds et qualités, honorable membre du jury, bonjour, je suis Hawa Traoré, étudiante à la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Je fais les débarrasser de la guerre, une Afrique où le terrorisme est vaincu, une Afrique où la hache de guerre est définitivement enterrée. Mesdames et messieurs, imaginez un Mali de paix, un Mali sans guerre fratricide, un Mali sans querelle communautaire, un Mali dans lequel nos différences constituent notre force, un Mali où il n'y a ni nord, ni sud, encore moins, un centre. C'est possible. J'entends certains murmurer comme, et je vous dis pourquoi pas. Un vieux adage de l'Occident nous dit que dans une guerre, il n'y a jamais de gagner, mais toujours des perdants. Les dons et la langue cohabitent dans la bouche. Elles se frôlent, se blessent, mais sont obligées de cohabiter. Notre Mali est l'un des plus vieux pays du monde, une civilisation millénaire. Depuis tout le temps, nous avons vécu ensemble. Et pourquoi, aujourd'hui, voulons-nous nous séparer, nous entre-déchirer, nous entre-tuer, ne nous menera nulle part. Alors, je vous le dis, je vous le jure, et je persiste, et je signe, tant que Bambaraï et Tamachèque, Sinopho et Dogon, Miyanga et Kasunke, ne se donnent la main, ne marchent pas sur la même voie, et ne parlent pas de la même voie. Je vous le disais tantôt, que nous avons une vieille civilisation. Entendez par là, que nous avons des solutions, dans notre culture, pour faire de ce rêve une réalité. Qui ignore que les sinagouas, cuisinages en plaisanterie, est un atout précieux, pour résoudre nos différends. Et dans l'égard de la crise que traverse le septentrion de notre pays, je propose qu'on envoie au Nord une délégation de Doron, et je vous le jure, qu'au nom d'Allah, ce problème sera résolu en un temps récord. Chers maliens, chers maliens, si nous voulons que cette assertion demeure une réalité, nous nous devrons de changer nos comportements. de cesser de nous haïr, de nous décentrer déchirer, de se quereler pour des futilités. Mesdames et Messieurs, honorables membres du jury, l'Allemagne s'est divisée en deux, mais elle est aujourd'hui la première puissance européenne. Les Américains se sont entre-déchirés lors de la guerre des sécessions, mais ils sont actuellement la première puissance militaire et économique du monde. Si ces dévoyantes nations se sont rélevées, c'est parce qu'elles se sont réconciliées et se sont dites que seule l'Union fait la force. Alors, unissons nos forces et baptisons notre Mali. Faisons de cette patrie un acte d'unité et de réconciliation. Et chacun a son rôle à y jouer. Je termine, Mesdames et Messieurs. Alors, ça, c'était l'histoire d'une Wolof et puis d'une Dame Babara. La Dame Babara la vendait des articles et puis la Wolof elle est venue et elle a pris un article. Elle a demandé à la Dame N'yata. Ça veut dire, en Wolof, c'est combien ? Et puis la Dame là, elle s'est levée, elle dit, N'yata, Ibabla. La Dame là, continue de dire, N'yata, N'yata. Et puis, il y a un monsieur qui est venu de dire que non, elle est en train de dire si combien ? En Wolof, si tu veux dire si combien c'est N'yata. La Dame là, elle a dit, non, 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 ni comment il faut qu'il n'y ait l'abla. Demain, on va dans le cas à N'yata. Alors applaudissez pour les Wolof, s'il vous plaît. Voilà, que maintenant les Aïsata se mettent à raconter des blagues. Alors, mais Aïsata, on dirait que tu es en pleine forme. Alors, quel est ton secret ? C'est grâce au Nescafé du Nesda. Vous avez entendu ça. Elle est en pleine forme. Alors, je vous conseille d'utiliser ce projet. Le Nescafé de Nestlé, c'est le top des tops. Alors, Didier, c'est OK. Alors, d'accord. Nous allons continuer avec notre prochain candidat. à Nescafé de Nescafé de Nescafé de Nescafé de Nescafé. Aïsata, avant que ces petits problèmes ne soient réveillés, moi aussi, je vais en dire quelque chose pour vous. Moi, je vais le faire en bambara. J'ai t'avoir dit, j'avais dit, je vais en faire dans une question, moi, j'ai dit, j'ai dit, je vais en dire, j'ai dit, je vais en dire, je vais en dire, Je sais pas ce qu'on veut dire qui est ce que je dirais à l'ère. Donc c'est ça? Après la peur, Ah! Je me suis mis à l'écran et je me suis mis à la hauteur. Je me suis dit que tu veux l'évêler. des incroyables de l'unité. Nous voulons encore l'huile mais nous devons faire un service de la colline. Je vous prie de le dire, Nous vous prie de savoir, Nous voulons encore tout, Nous avions une nouvelle fois. Nous n'avons pas l'honneur. Donc nous venons à la situation. Et ici nous voulons encore l'honneur, Nous voulons encore votre vision, Et nous voulons entre les Inglés, nous voulons encore. Quoi que vous avez la chance ? Je vous remercie, Didier. Chers organisations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chers invités à vos grandes qualités et statuts, bonjour et soyez les bienvenus. Je reprends à l'identité de M. Amadou Diop, étudiant à l'Institut supérieur des technologies appliquées, Technolab-Ista. Aujourd'hui, je voudrais vous aborder sur un thème qui me tient énormément à cœur, qui est la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement au Mali. Cette paix qui est tant menacée par les nombreuses guerres et même compromises. La guerre en Palestine, la guerre en Syrie, la guerre au Mali. Que de désastres, que de peine, que de victimes innocentes dont des femmes et des enfants. Avec la paix, c'est le bonheur. Avec la guerre, pas d'école pour nos enfants, pas d'instruction, pas d'éducation, pas de formation. Avec la guerre, actuelle, la santé et les centres hospitaliers. Avec cette même guerre, c'est l'abandon des champs sur les chantiers du développement. S'installe alors la maladie, la pauvreté, la crise sécuritaire. Ainsi, nous détruisons notre bonheur. Que dire du Mali, notre chère patrie ? Notre beau et valeureux pays est victime de traumatismes profonds à cause des actes malsaines, des diadistes et terroristes coalisés. Honte à ceux qui ont jeté l'obrobre à leur famille. Ils ont trahi le serment de fidélité. De communautés nobles et d'hommes vertueux. Ils ont commis des crimes imprescriptibles. Avec la guerre, adieu le bonheur. Aujourd'hui, notre Mali est un pays qui subit des victimes pas possibles. Nous devons arrêter ça. Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud, disait L'honnêteté, la simplicité, la générosité, l'absence de vanité sont les qualités à la portée de toute âme. Il n'y a rien de tout cela dans la guerre. Arrêtons-nous ça. Agissons pour arrêter ça. Notre prochain candidat, nous voulons du club Inesco, du nord de Bérema Camara, sous vos ouvrations. Un applaudi pour nous. Les gens ne viennent pas présenter. Mesdames et Messieurs, bienvenue au Festival International des Grands Orateurs Festico 3e édition avec Move Together. Avant de commencer, je prends le risque de perdre quelques secondes en demandant une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de guerre à travers le monde et pratiquement chez moi ici au Mali. Je vous remercie. C'est l'immense et un plaisir que je me tiens devant vous afin de vous faire part de mes sentiments sur le thème de ce concours qui s'intitule « La paix en Afrique, plus particulièrement au Mali ». En effet, Mesdames et Messieurs, membres du jury, chers adversaires orateurs, très charmants publics, La paix a tout situé une préoccupation majeure des hommes et des femmes qui peuplent la planète Terre. Car l'homme de nature est un être contenant. Cela explique les nombreuses guerres qui ont été accolues jusqu'ici. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la deuxième guerre du Congo. Et quelque part, ici en Afrique, notre pays subissent les conflits de tous genres, d'autres jeux, économiques, ethniques et chapasses. Sans oublier mon beau pays, le pays des voyagons, ma belle patrie, le Mali. Un peuple, un but, une foi. Est-ce que le rêve aujourd'hui ? La paix, oui, la paix, chez moi au Mali. Une terre, les citoyens, déboussolés, désemparés, impuissants face à la guerre. A leur destin, les politiques, à bout des solutions, l'insécurité devenue monnaie courante. La jeunesse, en perte de repère. Désespérés, délinquants, c'est dans ce contexte difficile que je me tiens devant vous pour rappeler le combat de nos grands, nos vaillants soldats de la paix, de la non-violence. Je veux dire, Matt Magandi, Nelson Mandela, Martin Luther King et surtout, notre Chalike Waraba, Bazumanaba, Sisoko. Mesdames et Messieurs, si une époque en appelle une autre, alors une charte en appellera forcément une autre. La charte de Kurukanfuga, érusée aujourd'hui par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité, doit servir de bon exemple à la génération actuelle pour le règlement de ce conflit. 1236, après la bataille de Kirina, qui a opposé Sundiata à Sumauru Kanté, les 12 oura du Mandé se réunissent sur la lande de la colline appelée Kurukanfuga actuelle Kabakangaba pour dire non à la guerre et oui à la paix. Pourquoi ne pas faire comme eux ? Sans oublier les références de ce grand homme, Sonny Alibert, et oui, avec l'Empire Songoy, qui aussi avait sa solution. Mesdames et Messieurs, surtout, l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais voyons quelque part des choses qui ont marché et comme ça, nous aurons la paix. Sur ce, je dirais, les guerres prennent en naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevés, les défenses de la paix. No one in Africa, only this, this is love. Je vous remercie. Honorables membres du jury, estimés organisateurs, chers invités à vos grades, qualités et statuts, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Je reprends au nom de Mademoiselle Sanima Tassako, étudiante à l'Institut supérieur des technologies appliquées, Technolab, ISTA. Avec votre permission, je voudrais vous entretenir sur la paix en sollicitant votre pleine adhésion à cette cause noble. Oui, la paix, la paix en tous lieux, la paix en tout temps, rien que la paix, car la paix fait vivre, la paix fait le bonheur, pas de paix, pas de développement, et l'amour fait la paix. Aimez-nous les uns les autres, selon Serge Gainsbourg, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Le monde sera meilleur et plus agréable à vivre. Bannissons un monde agonissant ici et un monde assanglanté là-bas, rien que par la barbarie des hommes qui fait détruire la vie des innocents. en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, et en Afrique, où c'est déplorable. Mesdames et messieurs, la guerre ne fait que des cadavres, la guerre ne fait que détruire. La guerre ne fait que installer la haine à tous les humains qui sont pourtant condamnés à vivre ensemble. Que dire du Mali, notre chère patrie ? A l'espace de quelques mois, notre pays a connu de nombreux traumatismes profonds. Des institutions se sont effondrées suite à des événements du 22 mars 2012. Tandis que les deux tiers du territoire national tombaient sur les jouges des ordres djihadistes et des théories squalizées. Qui ne se rappelle pas des massacres d'Angèle Hoppe ? Tout dernièrement de Sompi ? Qui a oublié les attaques sanglantes contre la délégation du premier ministre Moussa Amara Akidal ? Qui ne se rappelle pas avec amertume de conne des attaques contre l'hôtel Radisson ? Contre nos frères armés cantonnés à Gao ? J'en passe. Les Maliens ont pourtant affiché leur ferme volonté de se rencontrer avec eux-mêmes, avec leur histoire, avec leur destin commun. Allons rejoindre les pourparlers d'Alger qui ont abouti à la signature d'un accord pour la paix. La paix en tout lieu, la paix en tout temps. Ruyons que la paix. Arrangeons-nous pour la réalisation de cette paix. Nelson Mandela disait la simplicité, l'honnêteté, la générosité, l'absence de vanité sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Il n'y a rien de toussé lors de la guerre. A l'oeuvre donc, on s'en relâche pour la paix. Oui, la paix. La paix en tout lieu, la paix en tout temps. Donnons notre cœur, donnons notre âme, donnons notre peine, qu'importe l'outrage ou la haine, il faut que l'amour sauve un cœur. Il faut que la paix coule dans nos flots. Mesdames et messieurs, la paix ne fait que détruire. C'est l'ancien Gainsbourg. Le monde est dangereux à vivre, non particulièrement à cause de ceux qui font le mal, mais à... Messieurs, très chers membres du jury, chers unis, distingués invités en votre titre et garde, laissez le président de Mouftougey Derine Mali, chers membres de l'association de Mouftougey Derine Mali, bonjour. Conformément à l'article 27 du Code de personne et de la famille du Mali, je réponds à l'anteur de M. Dukoumouhammet, juriste de formation, entre le lendemain de venir, Hélène Ycruvan, en 2016, champion du débat interuniversitaire organisé par LAYAM, en 2017, meilleur orateur du débat interuniversitaire organisé par Hakim Nafalembulo. L'honneur me vient ce matin de partager avec vous mes idées pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali. Tout d'abord, la paix désigne habituellement un état de calme ou de tranquillité, comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Elle est parfois convérée comme un idéal social ou politique. Selon les sociologues, la paix est une entente amicale de tous les individus qui composent une société. Elle n'implique pas l'absence de conflits, mais une résolution systématiquement calme et mesurée de toutes les difficultés conséquentes à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Selon les sociologues, la paix est un état d'esprit placide et serein. Et pour généralement, les sentiments enthousiastes et positifs. Il faut comprendre que la paix est une nécessité et une vertu, aussi noble que difficile à attendre. Ensuite, l'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface de terre énergique. L'Afrique, le deuxième continent le plus peuplé au monde appelé l'Afrique, représente 16,4% de la population mondiale. Et comme le savons tous, l'Afrique regroupe plusieurs états, dont le Mali, en forme longue république du Mali. Pays de l'Afrique de l'Ouest, frontaliers de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'Est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'Ouest. Pays des grands guerriers. Et ce n'est pas que le Mali de mer est un pays d'hospitalité. Pays qui a mis son au racisme en Afrique du Sud, qui a calmé le conflit ivoirien en 1992. Oui, notre Mali. La question se pose de savoir quelle paix pour l'Afrique, particulièrement pour le Mali. A une époque de l'histoire, on aurait pu espérer que l'Afrique s'engage dans la voie de la paix et de la solidarité humaine. Il est aujourd'hui évident que cette histoire est encore longtemps. L'Afrique, plus peut-être que les autres continents, est malade de la guerre et de la violence. On ne parle que de la paix en Afrique. Mais très rarement, on parle de la paix entre les Africains. Qui est d'ailleurs mieux placée pour mieux se retrouver, mieux avancer et faire avancer toute une nation vers cet esprit durable. En Mali, on assiste à des crises politiques et religieuses qui constituent des fonds de paix entre les fils des Philippis. La paix est actuellement le mot le plus utilisé, le plus entendu par les Maliens. Si pour attendre la paix, il faut la contribution absolument volontaire de tous les individus qui composent une société, alors cette paix, nous pouvons l'obtenir. Cependant, comme le dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir pour le monde. Nous ne pouvons pas prétendre à une paix, tandis que même dans nos familles, c'est le fait. Pour que le Mali se vende d'être un pays de paix, il faudra que chaque Malien s'exécute le jour frangir. D'où la nécessité d'une éducation à la paix. En fait, c'est l'hypothèse au Mali. L'ignorance et la méconnaissance de l'autre acceptent une différence. Elles ne permettent pas de dialoguer, d'échanger et surtout de vivre ensemble en égo. L'éducation à la paix doit donc être un apprentissage de vivre solidairement ensemble. C'est sous cet angle que notre pays doit s'interroger sur le voie possible à la paix, non seulement au Mali, mais partout en Afrique. En portant des nécédents projets historiques de la guerre et de la violence, puis en examinant le mode de retour de la paix ou de la préservation de celle-ci dans nos cités d'hier avant de risquer quelques propositions pour aujourd'hui. Au moment où l'accès à une éducation pour tous est universellement admis, la paix doit se construire dans les guerres de chaque Malien. Donc, vive la paix au Mali, que Dieu bénisse les Mali. Dieu vous remercie. Soyez les bienvenus. Permettons-moi d'abord de faire une présentation de ma modeste version. J'en pense. Mon cœur trempe, mon esprit se chauffe, mon corps frémé. Avec la guerre, quelle est désastre de peine de victimes innocentes. Pas d'école, ni d'agriculture, ni de pêche, encore moins de levage. Avec la guerre, place à la maladie, à la souffrance et à la mort. Adieu à la santé et le centre australien. Mesdames et messieurs, non à la guerre. Faisons la paix. Je vous remercie. Aïe, 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 Super! Aïe, 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 A accueillir mademoiselle Nana Khadija Thoury sur vos embraces Alors, d'après vous maman Andehya Andehya Applaudissez encore pour elle Applaudissez Si toutefois parlez-vous de l'argent les faits d'être écoutés en vaut de l'or applaudissez pour vous-même Mesdames, Mesdames Mesdames et Messieurs, Honorable Invité, chers membres du jury charmant public, bonjour. Vous honorez la présence de votre fille, soeur, camarade et amie Nana Kadija Touré, étudiante en psychologie, licence professionnelle. Je suis aussi secrétaire à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au sein de l'AREM, l'association pour la révolution. C'est un réel plaisir et un énorme honneur de vous parler d'un thème qui est d'une importance capitale pour le développement de notre cher pays, le Mali. Ce thème est intitulé « Parlons pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali. L'Afrique, berceau de l'humanité, terre de nos ancêtres, tu peux certes trébucher, mais tu ne tomberas jamais. » La paix, source de bonheur, source de développement, source d'enrichissement mutuel. La paix est pour le Mali, ce qui est l'âme pour le corps. La paix est pour le Mali, ce que le soubassement représente pour la maison. On ne peut parler du développement d'un pays sans que sa tranquillité ne soit garantie. Nous réclamons haut et fort cette paix qui viendra adoucir les cœurs meurtris de nos frères, de Mopti, de Gao, de Tombactou, de Kidal, de Taoudini et de Menaka qui furent les premières victimes de cette crise de 2012. Comme on a coutume de le dire, qui vit dans le passé, vit dans les souvenirs. Qui vit dans le futur, vit dans l'incertitude. Pour vivre comme il faut, il est préférable de vivre le présent pour mieux construire l'avenir. Oublions le passé, vivons le présent, ensemble construisons l'avenir. Comme le disait Amadou Mpateba, c'est dans la paix et dans la paix seulement que l'on peut construire et développer la société. Alors que la guerre détruit en quelque chose, avec des propos en Bambara, d'un jeune leader malien que j'apprécie particulièrement. Il s'agit bien sûr de Mohamed Salia Touré, qui nous dit à ce terme, en cas bien, ré stored. Mais là, en fait, leur part parle par un homme est un homme. À ce moment, ils circulent des minds et ce sont des gens qui ont dit qu'il a été dit à ce terme, et à ce moment-là, ils n'VIecent pas suffisamment d'avoir à ce moment-là. man ici une rentrée n'est qu'on m'a qu'une nuit à clé qu'elle est d'un et nous c'est un des noms pas l'ennemi un décès et colonie et l'avion il ya Sous-titrage ST' 501 Bonjour, étudiant en audit, contrôle et comptabilité à l'Institut supérieur des technologies appliquées, je reprends au nom de Haïdara Moulaï. Et c'est tout en m'inclinant respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes des conflits armés et violents dans le monde, en Afrique et plus particulièrement au Mali, que je prends la parole ici ce matin devant vous pour vous dire merci. Merci pour ce thème pertinent de la paix. Nous ne puissions parler de paix sans pour autant parler de violence. Car qui d'entre nous a oublié cette guerre entre des frères et des sœurs de même sang ? Je parle bien sûr de la guerre du Rwanda. Qui d'entre nous n'a pas entendu parler de cette guerre entre des fils d'un même pays ? Je parle ici de la guerre du Soudan et de la Libye. Et tout récemment de la rébellion armée au Mali où des soi-disant djihadistes, séparatistes ou indépendantistes ont tué et terrorisé des frères et des sœurs musulmans et chrétiens. Et qu'ont-ils en commun toutes ces guerres ? La mort. Et oui la mort. Imaginez cette scène où une mère tient dans ses bras le corps sans vie de son enfant. De cet homme qui tourne le dos à la moitié du cadavre de sa femme. Ou de cet enfant innocent, assistant impuissant à la mise à mort de ses parents. Que des victimes innocentes dont des femmes et des enfants affamés, terrorisés, misérés, réduits à la mendicité et livrés à des militaires violaires. Et oui chers invités, ça ne se passe pas que dans les films de guerre sur l'Afrique. Où nous voyons une mère ou une sœur se faire violer devant ses frères, ses pères ou son mari. Chers invités, et pourquoi donc pas la paix ? Dans le monde et plus particulièrement au monde et le respect des seins et des autres. Honorable Mme du Jésus, chers invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Je ne saurais terminer mon intervention sans vous encourager main dans la main à construire un monde sans violence, à commencer par le mari. Cultivons la tournance, cultivons l'amour. Ceci paraît difficile, mais pas impossible. Aimons-nous les uns et les autres, car nos liens font notre force. Je vous remercie. C'est pas fini, reste le deux. Ah bon ? On va battre les candidats-là. Et ils ont été formés par MT, mais nous, nous sommes les membres de MT, ou bien ? Le concours délocal entre elle et moi. Notre concours délocal, c'est la danse. Didier et musique. Bien sûr que tu peux me battre. Je te battre. Bien sûr. On va voir tous les amis. Allons-y. Didier, il faut faire vite. Didier, fais vite. Tu es un peu découragé. Émissaire, émissaire, émissaire. J'en ai, émissaire, j'en ai là. Émissaire, émissaire, n'est-moi là-bas. Oui, frère, d'Ikouma, je suis le président d'aujourd'hui pour la poudre. Une lourde tâche, il est tout facile de départager les humains. Et nous, nous avons fait un travail quand même d'humains aussi. Parce que l'homme est imparfait. En tant que parfait, tous nos œufs, si, nous suivent. Donc, ceci étant, la poésie, on le sait, c'est un art, n'est-ce pas ? Et c'est aussi une manière de communiquer, suggérée également. Et ça se fait selon certains rythmes et selon certaines règles. Et également, la poésie, qui parle d'harmonie, parle de beaucoup de choses. Nous avons eu pas mal de critères à savoir, entre autres, la diction, qui était la prononciation du candidat. Mais également, le contenu du discours, qui était aussi bien noté. L'attitude du candidat face à son auditoire, c'était pris en compte également. La présentation primaire et aussi. Donc, il y a eu à peu près plusieurs établissements qui ont participé. Mais parmi les meilleurs, il faut choisir. Et savoir choisir, c'est se faire souvent des ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé, en tant que membre du jury, quand même, de trancher. C'est une chose qui n'est pas du tout facile. Mais ce qui est sûr et certain, nous tenons à dire que c'est l'école malienne qui gagne. C'est Move Together qui gagne. C'est nos parents qui gagnent. Et nous avons un avenir très radieux, ça c'est sûr et certain. Avec une jeunesse qui a la tête sur les épaules. Une jeunesse qui veut devenir un jour. Et donc, nous allons commencer avec la troisième place. Qui le dit, il est à souligner aussi. Franchement, c'était les dames qui étaient nombreuses par rapport aux messieurs. Je ne sais pas comment la présélection s'est passée. Est-ce cela veut dire que c'est les jeunes dames qui travaillent plus que nous les messieurs ? Oui ! Est-ce nous les messieurs qui travaillent plus que les jeunes dames ? Non ! Aïe, aïe, émancipation à Bara. Je ne vais pas vous couper la parole. Tu as déjà fait ? Mais ce qui est sûr, moi, mon grand-père, il l'a dit, si les Maliens ne font pas extrêmement attention, dans ce même Mali-là, les femmes vont nous commander. Et ça, je suis certain. Et ça, je suis certain. Ah, alors, Anata, il faut nous commander, c'est bien. Non, bon courage et bonne chance, mesdames. Merci beaucoup. Alors, c'est la jeunesse qui gagne. En troisième place, nous avons... Vous savez... Non. Vous avez en troisième place, c'est connu déjà, non ? Non. C'est qui ? Moi. C'est quel lycée ? Elle va. D'accord. Troisième place, lycée Entente, avec Sira Traoré. Elle a récolté au total 52 points. Après tout calcul, elle a eu une moyenne de 17,33. Deuxième place, maintenant, une dame encore, du lycée Yaya Koulibaly. Jatou Koulibaly. L'autre moment, elle est du lycée Koulibaly, mais elle est Koulibaly aussi. En toute première place, maintenant, selon vous, c'est un monsieur ou c'est une dame ? C'est une dame. Ah, Wati Senatetje Ogana Sadeiro. C'est une dame. Du lycée Bana Samake. À la deuxième, elle a eu un total 53, une moyenne de 17,66. Et à la première place, qui revient au lycée Bana Samake, avec un total de 53,50 points, elle a eu 17,83. C'est inséré, franchement parlé. Elle s'appelle Alima Touré. Voilà. Alima, elle n'est pas là ? Alima, elle n'est pas là ? Ah, donc, tu es encore sur le show, quoi ? D'accord. Mesdames et messieurs, après la poésie, place à la lecture. Je ne voudrais pas répéter ce qu'il a déjà pété. Alors, je voudrais juste vous dire, quel que soit le gagnant, cher candidat, retenez ceci. L'essentiel n'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de monter sur scène, montrer de quoi vous êtes capables. Et cette personne, il s'agit bien sûr d'une demoiselle. Elle s'appelle Sankou Diallo. Après Sankou Diallo, nous avons la deuxième place. Et la deuxième place, elle est occupée par le lycée en tente. Avec une moyenne, un total d'abord de 48, moyenne 16. Cette fois-ci, c'est une, ah, c'est un monsieur. Il s'appelle Mohamed Ague. Mohamed Ague, s'il vous plaît. Mais là, pour finir, la première place, la première place, elle est occupée par le ou la. Bon, de toute façon, la personne, c'est moi-même. En fait, la personne qui vient du lycée, Sundiata Keïta. La personne a eu un total de 48,75. Ce qui fait une moyenne de 16,25. Et la personne, c'est une femme. Ou une demoiselle. Son nom est Oumu Nyan, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs. Alors, Dieu, il a créé l'être humain imparfait. Ce qui veut dire que, peu importe, quel que soit le bloc que l'être humain va faire, il y aura toujours un petit quelque chose à reprocher. C'était là, nos choix. Et en espérant que vous serez d'accord avec nous, nous vous remercions sincèrement. Merci beaucoup. Très bonjour. Et sans plus tarder, je m'en vais remercier quelques personnes sans lesquelles la réalisation de cet événement, je ne dirais pas impossible, mais quand même difficile. Et le mot merci est souvent trop petit, mais comme nous ne trouvons pas mieux, nous utilisons le mot merci. Un mot qui, quand même chez nous, en Afrique, particulièrement au Mali, peut avoir plus que de l'or. Parce que, sur la terre, rien n'est plus cher que l'homme. Et quand on dit un homme, merci pour nous avoir fait du bien, et vous avez acheté cet homme à travers ce qu'on appelle la reconnaissance. On l'a dit en Bamara, Koka Fri Kavsani, ou Alimando Mali. C'est pourquoi, ce matin, au nom de tous les membres de MC Mali, nous n'allons pas être des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Nous allons remercier quelques personnes ici, ce matin. Alors, rassurez-vous, c'est une belle histoire. Ce sont des personnes que nous avions rencontrées en 2014, et nous leur avons demandé, on a besoin de vous pour notre cérémonie. C'était également un concours de lecture et de poésie entre une dizaine de lucides. Sans problème, ils ont accepté de nous accompagner. Et là, c'était 2014. Et de 2014 au 2015, ils étaient là avec nous. 2016 avec nous. 2017 avec nous. Et nous sommes en 2018. Ils sont là, infatigables et présents partout et à toutes les activités de MC Mali. Ce matin, avec beaucoup d'honneur, je vais remettre une attestation de reconnaissance à Mme Tokola Zélé-Sankaré pour son soutien au sein de MC Mali. Et beaucoup d'honneur et mettre cette attestation de reconnaissance à M. Lassina Diabaté, le grand-parrain de MC Mali, le promoteur du complexe scolaire à M. PAMUTI. D'accord, Didier, il paraît qu'il y a des gens qui sont au Kéléa ici. Je ne sais pas si le mot Kéléa existe directement. Mais mentalement, il est jeune, je pense que plus jeune que nous, et très dynamique dans sa tête, et souvent il le démontre dans sa physique. Cette personne, il s'est battu l'année dernière, coûte que coûte, que M.T. parvient à rencontrer le ministre de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne, et il l'a fait. Cette année, il nous a promis de nous accompagner, et de foncer sur les portes, et de les défoncer. Parce qu'au Mali, il ne s'agit plus de taper les portes, il s'agit de les défoncer. La personne nous a accompagnés, il nous a montré les portes, pas seulement montré, il a défoncé les portes. Et cette année, il nous a encore amenés au ministère de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne. Nous avions rencontré avec beaucoup de plaisir le directeur national de la Jeunesse, et ils ont fait leur contribution pour cet événement. Je vais avec beaucoup de joie remettre l'attestation à M. Boubacar Kola Bokoum. Nous avions aussi rencontré des personnes formidables. J'ai dit, attendez-moi, juste une journée, je vais vous trouver un parrain, ou même deux. Parce que je sais qu'il y a des personnes formidables. Non seulement on va les contacter, ils vont accueillir l'initiative avec beaucoup de joie. J'ai appelé M. Chaka Berthé, il a confirmé avec beaucoup de joie. Donc, mesdames et messieurs, je donne ça à Chaka Berthé. Bien, rarement il y a des bonnes personnes parmi les diarats, j'ai dit bien, rarement. En général, ce que nous connaissons au Mali, il n'y a pas de bonnes diarats. Mais accidentellement, il y a souvent des bons diarats. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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